Je vais le TQ Il s'en fout tellement fort Mais en fait il m'a même pas entendu je pense Je crois qu'il regarde Il s'en fout, il s'est mis dans le mindset Je vais le 3-0 Ca me va Il est entré dans la vraie zone Après moi aussi il faudrait que je sois parti vers 20h Je vais devoir envoyer des messages comme quoi je serai pas là à 20h Désolé Je vais manger avec quelqu'un Et je vais devoir envoyer des messages comme quoi je rentre Est-ce que c'est quelqu'un Est-ce que c'est quelqu'un Est-ce que c'est quelqu'un Est-ce que c'est quelqu'un Je pense que c'est bien évidemment C'est loin d'être une personne quelconque C'est bien Ca c'est ce que j'aime La première stock en 25 secondes Au moins ils ont pas écouté la musique Mais ils ont écouté les consignes Je pense que Nishinoma a compris Depuis que Nishinoma a découvert qu'il avait un fsmash dans le jeu qui s'appelle Smash Ouais Ca va beaucoup plus vite Ouais se déconne pas mais depuis que je bourre un peu le fsmash je suis bien meilleur Non mais bourrer les kill move parfois ça aide Surtout quand ton problème c'est que tu mets les mecs à 180% mais que tu les tues jamais quoi Nishinoma a pas encore affronté la forme de Maeda Enfin Maeda a pas forcément déjà affronté la forme de Maeda Fsmash Ouais Le fsmash Nishi Allez voilà Voilà c'est plus simple avec des fsmash On l'a annoncé Nishinoma format des fsmash Ca change pas c'est toujours Toujours un grand joueur mais avec des kill moves en plus C'est ça Et ça peut parfois suffire C'est bête hein mais pour tuer son adversaire des kill moves ça peut suffire Non mais tu vas dans la salle du temps avec the flow tu apprends à faire jab back air Tu viens bourré à l'île tu apprends à faire smash Qu'est-ce qui est plus efficace ? Ah bah hein Qu'est-ce qui est... Oh voilà j'ose poser la question Qu'est-ce qui est plus efficace ? Dans le nord on... bah les deux hein A priori Mais tu vois dans le nord on a pas besoin de tech Non on est free On est free Bon bah du coup 1-0 Nishinoma parfait Nishinoma Attends laisse-les concentrer On les laisse concentrer mais... Au moins c'est bien les consignes sont respectées ça joue Avant tout à l'heure tu savais qu'il y avait des smash dans le jeu C'est pas un truc que flowy t'a appris ça hein A bourré comme un idiot on apprend pas ça quand on est top fr Bah non en vrai On apprend ça quand on est Jean-David Bah en fait quand tu bourres comme un idiot contre d'autres idiots Bah juste tu bourres en fait Mais si tu mourres comme un idiot contre un top player bah tu mix up Mais après ça c'est le pouvoir de la Belgique hein C'est l'esprit gulbutron qui se répand petit à petit dans toute la Belgique hein Non mais voilà vu qu'on est en Belgique Il y a l'esprit gulbutron qui arrive et il met plus de smash C'est ça en fait c'est comme ça qu'on va devenir meilleur C'est comme ça qu'on va battre la France Je pense que c'est comme ça quoi En gulbutronant A battre la France On va gulbutronner la France C'est bon finalement je suis belge On va battre les bennes C'est pas non on va battre entre nous Mec C'est le français On est belge C'est fini Il est poutu Oh la cette phase d'Edgega Cette phase d'Edgega Allez il s'arrête jamais Arrête toi Maeda Arrête toi Nishinoma Maeda il a arrêté sa stock Arrête toi Nishi Oh la la Oh mais quel beau Quel beau tournoi Enfin quel beau tournoi de la part de Nishinoma pour l'instant Quelle puissance de jeu il a Il sort le joueur de Roy C'est un peu mon boy à moi Encore un petit peu Encore un petit peu timide sur les fsmash sur le shield Quand ça shield break bien Il n'y a pas beaucoup de fsmash Mais je pense qu'il faut qu'il fasse une petite semaine de training héros Et après il n'aura plus peur de fsmash Après je peux comprendre qu'on ait peur de fsmash dans le shield de Maeda Ouais Mais pari ça va assez vite Ou alors c'est Padu qui lui a appris fsmash C'est-à-dire Padu il lui a pas appris à jab backer Euh non à mon avis Oh jab side B Oh le dernier qui passera pas Nishinoma Nishinoma qui a pour l'instant toujours une stock d'avance Même avec un petit peu de concentage d'avance Avant cette interaction Allez il faut aller trouver là On a le contrôle du stage pour le Nishinoma On va mettre la pression On évite les douilles de Ken On parie mais le fsmash il n'est pas sorti Est-ce que Nishinoma est en train de perdre le spirit ? Est-ce qu'il est en train de voir ses fsmash partir dans le vent ? Il faut trouver la solution Et la solution c'est de bourrer un dragon évidemment Et toi aussi bourre un dragon Pourquoi jouer quand on peut faire fsmash et up B ? Bien évidemment on dit ça mais Ces joueurs sont largement meilleurs que nous Ce n'est pas de la condescendance C'est euh... On reconnait le talent de ces personnes qui sont quand même Voilà en train de se battre Pour entrer à la troisième place peut-être Pour aller défier Griffith Pour aller défier Yasmagoth Le boss belge Yasmagoth avec son billet Il n'a même pas sorti la plante Yasmagoth Alors que le dragon va en finir Mettre Maeda sur la dernière stock de ce deuxième game Peut-être que Nishinoma va monter à 2-0 Maeda va peut-être trouver de quoi faire son comeback Pour l'instant il se fait bien enchaîner par un double nerf Le upper qui passera dans une focus attaque Mais jab side B On est à 62% déjà Sur le Ryu Sur le Ken On a porté de health smash Portée de health smash à tout moment ça tient Allez, Maeda qui est bien patient là Il met la pression sur son frère avec dash avant, dash arrière Comment veux-tu savoir où est-ce que je vais taper ? C'est le Shoryuken qui passera Qui va régler les problèmes de stock Donc voilà Des tilt sur Yuken On confirme On n'a pas peur Nishinoma il est parti Il est parti là Nishinoma On sent la pression Il a envie d'aller plus loin Il a envie d'aller plus vite D'aller plus haut, plus fort Jusqu'au bout des étoiles Jusqu'au bout de la nuit Nishinoma Il met la pression Le pari peut-être Le diable le backer Est-ce que ça peut finir maintenant ? Est-ce que Maeda aura la dernière ? Non Et hop 2-0 Et 2-0 pour le joueur de Roy En même temps il a battu Belle Delphine Il ne peut plus s'arrêter maintenant Il ne peut plus s'arrêter C'est cool Et on reste sur Ken Nishinoma contre Maeda Allez Nishinoma qui veut pouvoir permettre à Yasmat de jouer Voilà il a peut-être sur le 3-0 encore une fois Tout de suite très agressif Avec ce nerf vert Ou nerf uptick Je ne sais plus Nerf uptick Nerf uptick Nerf jab side B Il ne s'arrête pas à 54% Qui sont déjà mini up-air Qui a touché encore un up-air Maeda qui Il ne l'a pas encore trouvé ce début de match Enfin ce set là Il est un peu absent le joueur de Ryu et de Ken Il va faire un petit peu le momentum face à ce Ken Il perd le momentum comme ça On se relève plusieurs fois Ohlala Il n'y a pas besoin de momentum Quand tu arrives à être clutch comme ça Sur les edgeguards Quand tu arrives à mettre les bons donners au bon moment Et voilà il est parti Maeda Il s'est réveillé Maeda là Le titan est énervé Voilà Ca faisait 2 games Qui prenait des coups de cure-dent dans les pieds Et bah là il s'est énervé Ah il y a Nishi Qui va mettre Qui va essayer de trouver ses combos Trouver ses ouvertures Mais il sera Il sera puni par Par le joueur de Ken Au prix de quelques pourcents certes Mais on garde le sage control Attention attention A pas se faire avoir Maeda A pas partir dans l'euphorie du moment Voilà ça c'est bien Ca c'est confirm Ca c'est combo On vient mettre ce qu'il faut là Mettre la pression sur le shield Mettre la pression sur le positionnement Bon neutral B-Reverse de la part de Nishinoma Pour revenir un petit peu en l'air Se repositionner Et le Shoryuken C'est confirm C'est combo Maeda qui a un peu plus de momentum Dans cette 3ème partie Il doit gagner les 3 prochaines S'il veut avancer Et Nishinoma Lui qui Peut s'offrir une petite erreur Ici Là il a encore quelques balles de match Maeda qui reviendra Avec ce Notre Ce B Ce Shoryuken La petite touche Petite touche de la part de Nishinoma Ici on gratte quelques pourcents On aurait pu toucher un killmove sur un bon sweet spot Jab vert C'est bien trouvé de la part de Nishinoma Il peut encore clutch Il est à 82% On s'est risqué Il peut mourir rapidement Mais derrière Il s'est fait ride Il s'est fait ride Là il l'attendait Maeda Il l'a vu au seuil Il a fait ok Est-ce qu'il va vers l'avant Est-ce qu'il va vers l'arrière Nishinoma Qui prend l'option D'aller Droit Droit Vers le centre du stage Et qui derrière Se fait avoir Maeda peut-être sur un momentum shift Là Qui peut aller chercher une victoire Nishinoma Qui a encore La possibilité de faire une erreur Il a encore Deux balles de match Dans cette loser semi On va chercher toujours le Ken Là-dessus On veut le gros combo potentiel Qu'offre le Et une autre Nishinoma Qui a tendance à toujours prendre la guerre Thomas il aime cette map Ouais un très bon Bah Alors c'est C'est de donner de la puissance Au jeu De boule de feu De Ken Mais derrière Voilà Va passer Un ROI Quand ta seule option C'est le seul Et voilà Ca lui permet de faire appare Puot être le back air Qui touche derrière Même Bonapan De la part de maïda pour sortir de ce combo là le premier don tilt on vient juste mettre quelques pourcents garder un petit peu de contrôle du terrain de la part de nishinoma va être trop gritty non plus à se faire punir sur des coups qui ne sont pas safe hop jab 1 jab 2 light axe kick into fsmash on vient sécuriser une stocke là il y a 2-1 pour nishinoma du coup il doit pouvoir trouver une option il va aller le chercher loin il va aller le chercher loin avec ce B ça ne passera pas derrière il faut trouver une opportunité pour pour nishinoma assez rapidement sinon ça va ça va être compliqué pour lui très beau paris voilà là on vient on vient reset le compteur de stock le compteur davantage de stock on le met à 0-0 mais derrière 94% à 0 maïda qui est dans une bonne position là lors de ce match peut-être ouais peut-être que le momentum shift a eu lieu nishinoma voilà qui va mettre nerner faire non dernière faire backer rare backer c'était ça peut-être c'était ça parce que le le backer part du bas et le faire part du haut on prend ce backer backer de ken qui est surprenamment puissant effectivement ken qui le backer de ken qui vient mettre un énorme coup retourné dans le visage et qui envoie ta tête la première dans la blase zone voilà on va aller chercher du coup les options la maïda qui encore une fois pousse bien on va aller chercher le DR ça ne touchera pas nishinoma qui n'arrivera pas à remonter 2-2 la belgique la belgique qui est désespérée de voir que le 2-0 du coup comme à leur habitude une game en cinq manches comme à leur habitude une game en cinq manches voilà ils veulent pas qu'ils aient ce match jouent on leur on les avait prévenu vous n'avez pas le droit ils l'ont quand même fait allez encore une et donc on part part sur df pour la dernière map qui a été à part qui a été plutôt à l'avantage de de nishinoma je trouve de maïda je trouve donc on va voir si nishinoma là va pouvoir avoir trouvé mais maïda il s'est chauffé il l'a dit il l'a dit à la fin de la deuxième game j'ai zéro paris j'arrive pas à gagner et là il commence à les mettre petit à petit là il a le momentum qui est différent il s'est chauffé on le voit directement son gameplay beaucoup plus agressif le joueur de ryu enfin de ken là qui doit je n'y arrive pas décidément le joueur de ken qui voilà petit à petit comment ça à se rappeler à ses mains ont repris le dessus son instinct son instinct de paris il vient de revenir et du coup à la d'un cinéma qui est qui va devoir repenser les les coups qu'il met au lait va devoir remiscer cette approche remis c'est un peu un peu tout ce qu'il a il a pensé jusque là pendant ces matchs mais voilà il n'est pas en reste non plus puisqu'il prend rapidement la stock la stock de son adversaire très belle conversion là on voit on voit nishinoma qui nishinoma qui est obligé de céder un petit peu de terrain quand maïda approche mais derrière voilà il peut quand même l'empêcher d'avancer l'empêcher de prendre du momentum le bloquer dans le coin jab back air c'est très bien trouvé de la part du joueur de l'épéiste de feu et là faut se rêver du côté de maïda on se rend peut-être pas compte mais c'est potentiellement sa dernière stock de tournoi et attention maïda non plus à pas perdre trop facilement le contrôle du terrain pour une ride qui n'apporte rien voilà là nishinoma va se permettre le spike le spike qui va aller trouver donc nishinoma qui prendra du coup cette 5e game 3-2 pour l'épéiste de feu il avait il avait réussi à mieux gérer son momentum dans la sur la dernière partie il va donc pouvoir affronter du coup griffith que tu parlais bon 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 bon